Musique Je me suis retrouvée à votre compagnie pour annoncer au nom de ma collègue Jules, ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, j'annonce un projet qui vise à soutenir la formation de 160 employés du centre de distribution de Tchenko, situé ici à Côte-du-Val, dans le merveilleux contexte du monde. Je vais rajouter ça par le journal. Ce projet représente donc un investissement global de plus de 1,2 millions de dollars sur deux ans et la contribution financière du gouvernement du Québec au plan de formation mené par l'entreprise pourra atteindre 322 031 dollars, tout près de 325 000. Cette somme est donc accordée dans le cadre des projets économiques en venteur dans le projet de loi. Nous sommes très fiers d'être ici aujourd'hui pour reconnaître et remercier le gouvernement du Québec pour l'aide financière accordée à Tchenko dans le cadre de la plus récente expérience. Cette aide financière au montant global de 322 000 pour les nouveaux projets de pneus et pièces d'automobiles nous donne l'occasion de créer plus de 150 nouveaux emplois pour la région et aussi d'assurer la continuité pour au-delà de 400 emplois existants. Cette aide financière nous donne la clé pour former et retenir une main-d'oeuvre qualifiée et permettra aux employés d'être à la fine pointe de la technologie du domaine de logistique. Nous sommes à l'aube d'un développement régional sans précédent et le support du gouvernement est très précieux. Depuis notre démarrage il y a déjà trois ans, nous avons été en mesure de former une solide équipe avec les représentants gouvernementaux de différents ministères, faisant en sorte que la région s'est développée à un rythme accéléré. En mon nom personnel, on a de toute la direction de Genco, des employés actuels, des employés futurs, nous vous remercions de vos sincères supports. Merci.